Des questions sur le Pérou ? La réponse du vendredi. Aujourd'hui, las invasiones. Pendant votre voyage au Pérou, vous serez sans doute surpris de constater l'état des faubures des agglomérations urbaines. Souvent construits de briques et de brocs, c'est ce que nous appellerions bidonvilles. Ici, ce sont les invasiones ou barriadas ou pueblos jóvenes. Pour expliquer le phénomène, un bref retour sur le passé est nécessaire. Pour diverses raisons liées à leur histoire, toutes les sociétés ont connu à une étape de leur édification urbaine une tonification de certains quartiers. Pauvreté, influx de population et manque de logements ont créé les conditions de ces invasions de terrain accompagnées de constructions précaires. C'est une manière de résistance humaine à des conditions extrêmes. Ce sont par exemple les bidonvilles apparues en France après la guerre pendant la période de reconstruction. Résorbés dans les années 70, ils réapparaissent actuellement du fait de l'immigration, entre autres des pays de l'Est. Mais c'est aussi les slums en Inde, rappelez-vous, slums de billionaires, les townships d'Afrique du Sud, les favelas du Brésil pour ne donner que quelques exemples. Au Pérou, le principe des invasions a débuté dans les années 40, quand, au motif de n'avoir aucun endroit pour vivre, des centaines de personnes ont envahi une friche aux alentours de Lima, se regroupant en associations pour le logement. Il faut savoir qu'à défaut de propriétaires, le terrain appartient à l'État. Le gouvernement d'époque régularisa la situation et donna naissance à la première barriada du Pérou. Depuis lors, le phénomène s'est répandu jusqu'à devenir explosif dans certains endroits. A ce titre, observer la croissance démographique est intéressant et source d'enseignement. Le Pérou a quadruplé sa population en moins de 70 ans, passant de moins de 7 millions d'habitants à plus de 28 millions. En 2014, la population recensée s'établit à 30 millions 814 milles, plus 10 % en 7 ans. Dans le même temps, le pourcentage de population urbaine a plus que doublé pour représenter plus des trois quarts de la population totale. L'âge médian est de 26 ans et demi pour les hommes et un peu moins de 27 pour les femmes. Nous avons donc une population jeune, urbaine, qui recherche des solutions pour son futur. En parallèle, face à cette explosion démographique, aucune politique de logement n'a permis de résorber les influx migratoires urbains dus à l'exode rural massif et à la croissance naturelle de la population. Face à cette politique du fait accompli, des lois ont été promulguées pour régulariser certaines situations. Au fil du temps, des anciennes invasions ont acquis le statut de district, équivalent français d'une commune. Voilà pour l'histoire, mais que peut-on dire de ces invasions ? C'est souvent le premier point d'arrêt des migrants ruraux, et à ce titre, on ne peut y comparer les conditions de logement à ceux de la ville, mais plutôt au milieu rural dont est issu le migrant. Ces invasions vont jouer un rôle d'intégration permettant aux populations d'apprivoiser la ville tout en gardant leurs repères. Ces zones d'habitat spontanés génèrent une très grande promiscuité qui induit des comportements familiaux et sociaux spécifiques. Le choc entre la culture urbaine et rurale, amplifié par l'introduction de plus en plus fréquente des médias comme la télévision, génère des frustrations. Délinquance, prostitution, alcoolisme font aussi partie du décor, mais d'un autre côté, la police s'y fait rare. En fait, ces faubourgs sont bien souvent plus qu'un amas chaotique de baraques insalubres où règne la misère, l'insécurité, le désordre. C'est aussi un espace d'espoir où les difficultés créent une forte cohésion sociale et où une culture traditionnelle peut survivre. Pour donner l'exemple brésilien, ne dit-on pas que la samba vient des favelas ? Mais toutes les invasions ne répondent pas à cette logique pure de nécessité d'avoir un toit. D'autres font la part belle à la spéculation immobilière. Certains propriétaires de terrains agricoles devenus arides entament un processus pour l'urbaniser. La procédure impose que le terrain soit occupé, d'où la construction de cabanes pour prouver et l'occupation et la possession. La viabilisation n'intervenant qu'en fin de procédure, il n'y a aucun intérêt à construire en dur. Ceci est parfaitement légal, mais informel. Des associations se créent, envahissent des terrains qui sont par défaut propriétés de l'état et attendent souvent des années une hypothétique régularisation. C'est pourquoi on peut rencontrer des zones de cabanes en roseaux en plein milieu de nulle part et vides d'habitants. Ceci est informel et illégal. Des mafias aussi entrent dans le jeu en créant des associations pour lesquelles elles recouvrent un droit d'entrée, puis au fil du temps des cotisations pour rembourser des soi-disant frais engagés sans jamais que quoi que ce soit aboutisse, abusant ainsi de la crédulité des personnes ayant réellement besoin d'un toit. Ceci est informel, illégal et relève de la justice pénale. Les invasions sont la conséquence d'un manque de logement et de la pauvreté et les gouvernements successifs ont tous été débordés par la question et par manque de volonté, ont donné naissance à deux types de cités parallèles, la légale et l'illégale. L'ampleur du phénomène fait qu'il n'est donc pas prêt à disparaître. Voici quelques éléments qui, je l'espère, aideront les touristes de passage à décrypter certaines composantes du paysage urbain. Chaque vendredi, nous allons tenter de répondre à des questions récurrentes d'actualité sur le Pérou. Pour être sûr de recevoir nos informations, souscrivez à notre canal sur Youtube, suivez-nous sur Facebook ou visitez notre page web.